Un sur deux et contrôle du rebond offensif. C'est Rupert qui s'est joué de Siak là. Troisième rebond offensif dans la peinture. Elle est trop solide, trop forte, trop haute. Et regardez, vous avez vu, elle s'est presque embrassée les doigts. En tout cas, elle a soufflé sur ses doigts. Le toucher, le toucher, impressionnant. Oui, c'est dur parce que Siak, elle est longue, elle est grande. Et ça recolle un petit point, acier. Et regardez, t'ancrer comme elle met la pression. Oh, c'est dur, c'est fort, c'est bien exécuté à chaque fois. Rupert, qui arrive à être agressive aussi à son tour. Et ce qui permet à Bourges de s'échapper de quatre points. Yossi Té, depuis le milieu du terrain. Ça vient heurter violemment le cercle derrière. Et Abadiane qui est en dessous, il fallait lui donner le ballon tout de suite. Non, c'est trop tard. Sreven de Kitsch à l'opposé. Et elle est prise par qui ? Par celle qui fait Dancing Queen ce soir, Elinel Debrink. Alors qu'on voit l'adresse de ce carton. Fred, 2 sur 12 pour Bourges qui voit peut-être Lasvel mieux le finir justement avec Sreven Dacic. Mais là, la problématique, c'est qu'Yakoubou, elle ne va pas sortir sur ce jeu d'action. Il y a moyen de revenir, il y a moyen de revenir. On est sur ce moment. Oh, la vitesse, la tornade. La tornade, Julie Allemand, elle en avait besoin. Julie Allemand pour scorer ses deux premiers points de la partie. Il est pour Lasvel et peut-être un ballon pour égaliser ou même passer devant par-dessus. Kayla Alexander, elle voulait exploiter cette balle, elle l'exploite parfaitement. Kayla Alexander, de retour au scoring. Toujours 100% au tir. Ouverture, personne n'arrive à prendre les commandes pour l'instant. Et c'est contré. Il est pour qui ce contre ? Alexander, Alexander, elle a le get back. Vassaman, pour l'instant, elle ne remporte pas son duel. Le turnaround, son shoot un peu, même s'il est compliqué. Il est compliqué celui-là. Et il était temps, après un peu plus de deux minutes de jeu, dans cette deuxième mi-temps. Le premier panier pour l'une des deux équipes. C'est Lasvel qui ouvre le balle. Il faut le mettre celui-là en plus. Ce n'était pas le plus facile de la soirée. Verman. Sur sa main gauche, elle adore en sortie de main. Forte pour exploiter ce tir. Tout est difficile. Que c'est dur de mettre des points cet après-midi. Avec Mahan, la transition est parfaite. Non, elle se fait refuser l'accès par son... Et voilà, deux points faciles. Et il était temps pour Julie Allemont aussi. On est à deux doigts de célébrer les paniers comme des buts. Ah mais le public le célèbre comme des buts. Le début de cette deuxième mi-temps. Et huit points. Depuis le deuxième quart-temps également. C'est vrai. Guapo est celui-là. Va lui perdre du bien. Beaucoup de bien à toute son équipe. Ça aide trop. Il y a beaucoup trop d'aides sur Yakubou. Match capital. Lasvel de Omur. Burdick. Elle peut mettre ça. Oh qu'elle peut mettre ça. Bien sûr qu'elle peut. Et en plus, elle est bien servie. Sarah Michel, alors que vous voyez les balles perdues. Assez impressionnantes de part et d'autre. Keisha Hompton. Impressionnante sur le plexi. Je ne sais pas comment elle trouve l'angle pour celle-là. Wow. Artistique. 10 sur 10. Qui va prendre ses responsabilités avant le buzzer du troisième quart ? Keisha Hompton pourquoi pas. Keisha Hompton bien sûr. Elle est en feu. Elle est là Keisha Hompton. Keisha Hompton juste avant le buzzer pour trouver un tir capital. Bourges repasse devant. Bourges n'est plus qu'à 10 minutes du 15e trophée national. Quel service de Sarah Michel et Keisha Hompton. Elle a mis 8 des 15 points de ce carton pour Bourges. Oh elle fait mal à la tête à tout Lasvel. Et là forcément le sourire de retour sur le vent de Bourges. Christenman qui déclenche à 3 points. Cette bourbinette est effrayante. Lasvel qui va devoir tout donner. Même si Christenman se lève une nouvelle fois au plexi. Il est monstrueux celui-là. Oh l'aide de la planche. Un signe peut-être pour Bourges. 16 à 3. Oh non Christenman en confiance. Elle est automatique. Christenman qui va peut-être aller chercher un trophée magnifique pour Bourges. En tout cas là sur cet instant. Sur ce démarrage de 4e carton. C'est Bourges qui a bien commencé. Très bien. Le trophée leur tend les bras. Julie Allemand. Est-ce que Lasvel est mieux dans ces prochaines secondes ? Le tir. L'efficacité de Srevenel Kic. Srevenel Kic elle est monstrueuse. Ce shoot-là. Le turnaround. Sans dream. Sans rien du tout. Incroyable. Avec le temps qui pressait. Le temps pressait. Bien donné vers Chartero qui se fait de la place. La main gauche elle est difficile. Mais c'est pas impossible pour elle. Ça c'était très très fort ce panier. Alors là elle l'a déposé. C'est millimétré. Il faut vous dire qu'il faut du toucher. Il faut du talent pour mettre le panier. Pendant quelques minutes et après il va sur le banc pour donner ses consignes. Et ça je trouve que c'est très très fort. Srevenel Kic la consigne elle est de shooter sans réfléchir. Et ça aussi très très fort. Elles n'ont plus les moyens de réfléchir. Est-ce que c'est un mauvais choix ? Je ne suis pas sûr. Burdick et c'est dedans. L'espoir est toujours là. Elles sont toujours en mode survie. Les Lyon ne sont pas mortes. À la conquête d'un titre de championne de France. Julie Allemand capitale pour Alexander. Ce tir n'est pas dedans. C'est un juge important pourtant. Bourges va le faire. Elinel Debrick dans son dernier match en France. Avant de soulever un trophée de championne de France. Elles l'ont compris. Les filles de la Svel vont s'incliner. Et elles vont s'infliger le sweep. C'est officiel. 15ème titre de championne de France. Pour les filles de Bourges. Les tangos sont invincibles en finale. 3-0 Fred. L'exploit est retentissant. C'est incroyable. C'est incroyable mais c'est tellement mérité. Au vu de la saison. Au vu de cette finale. Elles sont au-dessus. Personne n'est au-dessus de Bourges. Que ce soit en Europe. En Europe ou pas bien sûr. Et en championne de France. C'est monstrueux la saison qu'elles ont fait. Une vraie équipe. Un vrai collectif. Franchement félicitations à tous les filles évidemment. Mais aussi à Olivier Vérifard et à toute cette île. Mes coéquipières. Le public de Bourges ne m'en voudra pas. Si celui-là je le prends égoïstement pour moi. Pour récompenser les efforts qui ont été faits pendant 3 ans. Les souffrances. Les épreuves. Et je le prends égoïstement. Ce soit pour moi. Pour ma famille. Pour ceux que j'aime. Pour vos compagnons qui ont toujours été là. Mes enfants. Et voilà. Je le prends vraiment égoïstement. Mais on le partagera avec grand plaisir. Et oui. Celui-là il a été souffert. J'ai souffert mais c'est la plus belle. Fred un petit mot peut-être pour Isabelle Yacoubou. Juste c'est mérité. Elle a fait des playoffs fantastiques. C'était incroyable. Et merci. Parce que ça me fait permettre de croire que les pivots ils ont encore un avenir. Et le titre. Le 15ème de l'histoire de Bourges. Qui va être soulevé. L'équipe la plus titrée du basket français. Un monument du basket français. Porté par la capitaine des tangos. Vous avez vu. Elle a la porte. Elle arrive à le soulever facilement le trophée. Elodie Godin. Championne de France 2022. Avec un groupe et le sourire de Andy Millem. Qui remporte son 6ème trophée de championne de France. Incroyable. Le 5ème d'Elodie Godin. Et à souligner ce soir. Elinette de Brink. C'était son dernier match.